Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment avoir une bio optimisée pour ton compte Instagram. Si tu ne me connais pas encore, je suis aussi boxeur professionnel, coach sportif et créateur de contenu. A travers mon compte Instagram, je te partage principalement du contenu concernant la boxe. Et sur ces 4 dernières semaines, j'ai fait passer mon compte de 4000 abonnés à plus de 57 000 abonnés. Et le tout avec une stratégie bien précise qui ne m'a coûté 0€, sans tricher et sans avoir acheté de followers. Le tout en organique. Avoir une bio optimisée est important pour que ton compte soit bien référencé et que les utilisateurs de la plateforme puissent te retrouver. Soit en tapant un mot clé, soit en cherchant des prestations de services ou des produits dans ta thématique. Je vais vous partager mon écran. Ce qu'on va remarquer dans un premier temps quand on arrive sur un compte Instagram, ça va être bien évidemment la photo. Donc je vous conseille d'avoir une photo professionnelle ou une photo où vous êtes en action dans votre thématique ou dans votre domaine de compétences. Pour qu'on puisse directement savoir à qui on a affaire. De deux, le pseudo. Donc XS étant un de mes surnoms et boxing étant mon activité principale. Je suis soit boxeur professionnel, soit j'ai ma casquette de coach, soit je crée du contenu. Et pour cela, du coup, j'utilise mon compte Instagram qui est mon outil de travail. En trois, nous voyons la barre de description où j'ai mis mon nom complet, mes professions, donc professionnel fighter. Sachant que moi, j'ai mis en anglais parce que j'ai une audience française et anglo-saxonne, coach diplômé et business mentor. Et dans la description, je vais vous recommander de mettre trois à quatre lignes qui vont du coup vous décrire vos services ou vos prestations. Le premier point va être qui vous êtes. Le deuxième point va être ce que vous proposez comme service à votre communauté. Et le troisième point, un appel à l'action que votre audience fasse. Donc, c'est-à-dire un appel à l'action. Si vous souhaitez qu'elle clique sur le lien dans votre bio pour aller plus loin, pour aller sur votre boutique ou réserver un appel avec vous ou encore réserver une de vos prestations. Et un peu plus bas, on retrouve les highlights. Dans les highlights, ce que vous allez pouvoir mettre, ça va être vous réalisant vos prestations de services, donc en train de coacher ou autre. Vos témoignages, témoignages clients qui vont pouvoir du coup mettre en avant vos services, donner leur avis, leur expérience et éventuellement une FAQ. Des questions-réponses pour répondre aux questions ou aux problématiques que votre audience pourrait se poser. Donc maintenant, tu sais exactement comment avoir une bio optimisée et comment faire pour que ton compte soit mis en avant. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai mis en place un accompagnement totalement personnalisé qui permet du coup de monétiser son compte grâce à son audience. Si tu aimes ce contenu, je te laisse me le faire savoir en mettant un like ou un commentaire, ce qui me ferait énormément plaisir et avancer cette chaîne. Si tu souhaites aller plus loin, tout ce que tu as à faire, ça est dans la barre de description et je te dis à tout de suite de l'autre côté.